Ici, Aysen Benachour vous montre comment modifier la configuration du document, ajouter et supprimer des plans de travail, utiliser les paramètres prédéfinis des plans de travail et copier l'illustration dans un plan de travail, dans Illustrator CS4. Pour modifier la configuration du document, dans Adobe Illustrator CS4, vous avez la possibilité de passer par le menu fichier, format de document, ou par l'accès direct du panneau de contrôle, configuration du document. Vous pouvez alors modifier les options comme les unités de travail, millimètres, centimètres. Vous pouvez aussi modifier les paramètres du fond perdu, globalement ou partiellement, si je désactive la petite icône ici pour intervenir que sur la partie gauche du fond perdu. Dans la zone transparence, vous pouvez simuler une couleur papier. Il suffit donc de sélectionner la couleur et de cocher ici la case à cocher, simuler le papier couleur. Et vous pouvez aussi agir sur les options de texte, comme pour modifier, par exemple, la langue utilisée et les types de guillemets, simples ou doubles. Toujours dans ce même menu format de document, configuration de document, vous avez la possibilité de modifier les plans de travail. Ce mode plan de travail, qui est une nouveauté de Adobe Illustrator CS4, offre plusieurs possibilités intéressantes. Je peux, par exemple, et grâce à cette nouvelle icône plan de travail, rajouter des plans à taille variable. Je peux aussi passer d'un plan à un autre. Si je veux supprimer un plan de travail, il suffit de cliquer et de faire supprimer. Vous pouvez aussi utiliser ici la petite icône qui correspond à une corbeille. Vous pouvez maintenant utiliser l'icône Nouveau plan de travail, qui vous offre tout de suite un plan de format par défaut. Je peux positionner aussi avec liberté où je veux. Et grâce à la case largeur-hauteur, je peux intervenir pour modifier le format ou la taille de mon plan de travail. Je peux aussi utiliser les paramètres prédéfinis, Si je rajoute un plan de travail, je peux lui appliquer ici un format papier, un format vidéo, un format pour des téléphones mobiles, et un format pour affichage sur le web. Je peux obtenir ainsi ses différents formats, impressions, téléphones mobiles, et affichage web. Je peux d'ailleurs, si je sors de ce mode plan de travail, sélectionner les éléments de la page destinée à l'impression, effectuer une copie, et un changement d'échelle pour mon format téléphone mobile, et faire la même chose pour une page web. en mode, bien sûr, 800 par 600. Donc si je décide de faire un petit test d'impression, je vois bien ici mes trois pages, impression, print, update, téléphone mobile, et page web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada